et bienvenue à tous sur la chaîne joona guidance on se retrouve pour une guidance équinoxe d'automne qui commence le 22 septembre et qui se terminera le 21 décembre donc ça va être une guidance à trois choix d'accord je vous présenterai les cartes au fur et à mesure voilà je vais faire au feeling je sais pas si je prendrai les mêmes cartes pour tout le monde mais je vais vraiment essayer de faire une guidance très complète en plus c'est quand même sur plusieurs mois donc enfin sur deux mois à peu près donc du coup alors je vais vous donner le plus d'infos possible donc on va commencer tout de suite je vais tirer les trois breloques elle va faire votre choix il était de me dépêcher un peu parce que après pour mettre les vidéos au montage et sur youtube c'est hyper long hop alors je peux pas prendre celui là ce que c'est un signe astro allez donc trois choix en premier enfin faites vos choix pas par rapport au nom au numéro de tirage mais par rapport aux images donc on a le coeur hop voilà on a le palmiers et ensuite le troisième c'est le poisson voilà donc coeur palmiers ou poisson j'ai commencé par coeur ensuite passerait au palmiers et ensuite au poisson donc je vais mettre le coeur là on va commencer on va pas trop traîner je me dépêcher hop je mets les autres de côté hop là et on y va donc là en premier lieu je vais vous tirer une carte des anges de l'atlantide ok on va voir le message qu'ils ont à nous transmettre pour vous qui avez fait le choix du coeur j'ai oublié de vous le dire mais si vous avez pas eu fait votre choix pas le temps de faire votre choix pardon je voulais très mettre pause sur la vidéo je veux pas perdre trop de temps parce que du coup là il y a trois choix ça va être assez long donc voilà je vais tourner un peu allez hop alors pour vous on a eu la carte de l'ange gabriel et on nous parle d'inspiration ok je vous lis pas livret c'est bien sûr fait exprès car je fais des élections des lectures de cartes intuitive je veux laisser cette énergie propre à vous même je veux pas vous lire le livre pour vous mettiez dans quelque chose je veux que vous laissez inspirer vraiment par cette carte et en plus c'est l'inspiration d'accord donc vraiment voilà je le fais exprès c'est vraiment un an pour qui il ya une importance à avoir le message du livret pour ce jeu là mettez moi en commentaire et je vous l'écrirai voilà ok allez on la met ici ensuite on va prendre une carte de l'oracle des sortilèges hein donc pour l'équinoxe d'automne pour les personnes qui ont fait le choix du coeur hop là donc on parle de guérison c'est la carte numéro 29 donc je vous laisserai aller voir par vos propres moyens la signification du 29 en numérologie si ça a une importance pour vous on vous dit flamme de bougie brûle cette heure apporte moi ton pouvoir de guérison ok alors je vais essayer de la caler par là du coup j'avais fait tomber ça à côté alors j'ai une lettre z qui est tombée à côté hein donc il se peut que ça vous dise quelque chose c'est peut-être un petit message subtil de nos de nos chers anges de l'univers donc voilà je vous le dis allez on continue donc là j'ai vraiment pour moi la sensation pour vous que c'est l'équinoxe d'automne vous allez vous sentir inspiré d'accord il y a une inspiration qui arrive en vous car en fait il y a une guérison qui est faite et ça ouvre les champs de vos possibles cette guérison enfin ce blocage ou autre qui a eu vous enfermait dans quelque chose et là vraiment j'ai l'impression que cette guérison arrive dans votre vie et que ça va vous permettre justement de faire entrer cette lumière pure dans votre chakra couronne d'accord vous allez avoir une ouverture d'esprit alors c'est ça que je cherche mes mots vous allez avoir une ouverture d'esprit allez on va prendre un message du coup de votre âme pour voir au niveau de cet équinoxe d'automne on nous parle de s'unifier ok on vous dit tu es comme un diamant avec de multiples facettes chacune de ces facettes c'est toi aussi différente et opposée soit-elle ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de municité te combler donc là vraiment ça représente enfin ça revient un peu dans ce que je viens de vous dire pour moi on vous dit que effectivement il y avait peut-être un blocage vous étiez dans une façon d'être et vous ne dérogiez pas de ça là on vous dit que vous allez expenser votre votre montagne pas votre montagne vous allez agrandir le champ des possibilités pour vous c'est-à-dire que vous n'allez plus vous voir comme une personne comme ça et vous allez vous rendre compte que dans votre intérieur vous êtes bien plus que ça vous allez vraiment démultiplier vos possibilités ok donc ça c'était pour l'énergie et on y va pour aller voir du coup qu'est-ce qui se passe pour cette équinox d'automne donc je vais prendre l'oracle que j'ai pour commencer je le rappelle si le fait que je brasse les cartes devant vous et que voilà ne vous plaît pas ou que c'est trop long je vous invite à avancer si moi je ne mets pas avance rapide quand je fais mes montages ou que je ne le fais pas à l'avance c'est pour l'unique et bonne raison que je fais des lectures de cartes intuitives c'est-à-dire que quand je vais brasser mes cartes j'ai des messages qui arrivent qui peuvent être complémentaires ou venir appuyer avec la carte qui saute derrière ok c'est ma façon de canoniser donc je ne peux pas ne pas le faire en fait sinon ça reviendrait à vous lire des cartes et c'est pas moi c'est pas comme ça que je pratique donc voilà donc on a la carte du coeur donc là il est possible qu'on nous parle d'amour et on a du doute ok on va aller voir avec les autres cartes pour voir un petit peu plus ce qui vient donc pareil ce que je tiens à vous dire aussi je le dis souvent mais c'est important c'est que je fais des lectures de cartes intuitives ce qui veut dire que si vous connaissez les jeux que j'utilise et que pour vous vous avez l'habitude de les utiliser avec le livret et de connaître les cartes par d'autres guidances où les personnes ne font pas de lecture intuitive si la carte pour vous représente ça et que je ne vous dis pas du tout ça c'est parce que moi je transmets les messages qui me sont donnés je ne connais pas les cartes d'accord je les interprète avec mon intuition c'est un support de travail pour que ça soit plus ludique pour vous d'accord à proprement parler de vous donner des messages sans carte je peux le faire mais du coup ça sera un peu bizarre donc du coup je préfère faire comme ça allez donc là on a la carte des papiers qui est sortie alors là on peut me parler que vous avez une proposition sentimentale et que du coup vous êtes dans le doute par rapport à ça d'accord et en doute par rapport à ça soit vous avez une proposition sentimentale et ça vous met dans le doute ou ça va vous mettre dans le doute d'accord soit peut-être que vous êtes dans le doute par rapport à une relation sentimentale et un engagement ok et là on a la carte de l'araignée qui est sortie donc l'araignée la lune est tombée en haut donc c'est l'araignée du soir espoir donc là on nous parle d'espoir d'accord qu'il faut garder la foi et l'espoir hop allez on continue pour vous beaucoup trop il y a beaucoup cette oracle mais je ne l'utilise pas très souvent parce que je ne le trouve pas super pratique à brasser les coins sont très pointus ça pique les mains il accroche donc voilà c'est pas un jeu que l'intuition est là il n'y a pas de soucis mais du coup ce n'est pas un jeu que je trouve le plus agréable à manipuler après effectivement il délivre de beaux messages et ça permet d'utiliser plusieurs jeux différents pour pouvoir vous donner le plus de détails possible donc il y a beaucoup de cartes je vais quand même les prendre ok alors Rando Deck on nous parle de ville donc ça représente aussi la carte de la maison on peut parler d'un foyer on peut parler effectivement de votre intérieur aussi on va aller voir avec les autres cartes ce qu'on dit alors du coup on nous parle d'une femme blonde d'une femme d'âge mûr on nous parle d'équilibre on nous parle d'un engagement d'un contrat on nous parle de santé et on a la carte de l'éléphant ok je vais en prendre une dernière et on y va pour l'interprétation déjà la carte centrale de votre tirage c'est l'équilibre donc il y a un équilibre retrouvé il y a une blessure de réglé une guérison qui est faite d'accord ok on a la carte du chien donc la fidélité donc là il y a par rapport à cette guérison c'est un peu ce qu'on a vu dans vos énergies il y a un équilibre trouvé pour cette équinoxe d'automne pour vous les personnes qui ont fait le choix du petit coeur d'accord il y a cet équilibre là on nous parle de papier d'accord un équilibre trouvé par rapport à des papiers et on vous dit que ça va être fait avec sagesse ok on nous parle qu'on a un doute dans une relation amoureuse avec donc si vous êtes un homme on vous parle d'une femme blonde une femme d'âge mûr blonde on peut également nous parler bon là c'est une indication ça peut parler de quelqu'un qui n'est pas forcément blond d'accord ça parlera pas à tout le monde mais on parle d'une femme mature donc si vous êtes une femme on parle de vous vous avez un doute dans votre coeur si vous êtes un homme on parle qu'il y a une femme d'âge mûr ou qu'il y a de la sagesse je vous le rappelle je l'ai dit souvent les vibrations les énergies la carte vient appuyer sur le fait que c'est une femme avec la sagesse si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas forcément à un âge élevé enfin élevé je me comprends là pour moi c'est des femmes entre 35 et plus d'accord mais vous pouvez très bien être une femme de 25 ans et avec cette guérison avoir atteint une certaine sagesse un certain niveau de conscience c'est ce qu'on voit d'accord donc voilà et on nous dit que alors avec cette carte là c'est la santé effectivement on peut nous dire que ce doute là vous prend un peu la tête d'accord ça vous met dans un état pas forcément super positif je vous rappelle quand même qu'il y a la carte de l'équilibre en centrale donc ce qui veut dire que voilà il y a un équilibre retrouvé par rapport à tout ça donc voilà on vous dit que tout espoir est permis concernant un engagement dans de la fidélité donc il se peut que vous ayez une proposition qui vous mette dans le doute parce que vous avez peur que cette personne là ne soit pas fidèle vis-à-vis de vous ok on vous dit que dans l'équinox d'automne il y a un équilibre qui va être trouvé d'accord on peut parler des cris donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles ou des contacts de cette personne là dans de la sagesse il y aura des échanges qui vont être sages et fidèles la personne en face et vous même vous allez réussir à parler donc de la fidélité vous ouvrir votre coeur il n'y aura pas d'ego là dans cette dans ces contacts là d'accord et on vous dit qu'il faut garder espoir concernant un engagement que de toute façon il y a de la sagesse et de la fidélité ok alors on d'autre deck on nous parle de déplacement d'accord alors pour moi aussi avec l'avion et la voile tendue on peut nous parler effectivement de rapidité également ok allez je prends une carte que je vais mettre sur le côté et ça va être une carte qui va venir appuyer vraiment l'importance du message par rapport à vous dans ce tirage là on va aller regarder ça allez une seule carte s'il vous plaît pour les personnes qui ont fait le choix du coeur pour l'équinoxe d'automne allez je vais la prendre parce qu'elle ne sort pas ok donc là on en parle qu'à la fin il y a quelque chose qui se termine on vient couper avec quelque chose donc il se peut que vous aviez des blessures peut-être qui vous mettaient dans le doute par rapport à une relation et on vous dit que les choses vont bien se passer que tout espoir est permis il se peut également qu'on parle là alors je ne peux pas vous dire que ça me saute aux yeux mais ça me vient donc je vous le dis quand même il peut y avoir des personnes qui sont en instance de divorce d'accord et qu'il y a des papiers à faire et un engagement à trouver c'était peut-être un peu tendu ça vous faisait faire souci et on vous dit que tout va bien se passer d'accord que les choses vont bien se passer vous n'allez pas vous faire arnaquer ou il n'y aura pas de tension particulière là comme un accord je pense que chacun de votre côté vous aura envie d'en finir avec ça et ça se fera simplement et correctement avec intelligence et sagesse ok il est possible sinon pour d'autres effectivement peut-être que vous aviez des doutes et vous mettez fin des doutes vis-à-vis d'une personne ok vous gardez espoir vous arrêtez de vous rendre malade puisque ce qui vous entretenait peut-être que cette personne vous la connaissait déjà et que dans le passé elle vous y fait souffrir et elle revienne alors là on nous dit que vous avez guéri le passé il y a une guérison donc c'est pour ça peut-être que du coup les choses vont se passer beaucoup plus enfin vous allez ouvrir votre conscience vous allez aussi vous unifier avec vous-même d'accord vous allez voir vous allez voir toutes les multiples facettes que vous avez on peut nous parler également de de comment dire avec l'inspiration vous allez vous sentir inspiré par votre âme par votre intérieur profond allez on va ranger ces cartes là et on va aller voir avec la triade on va en complément qu'est-ce qui se passe hop on y va je vous rappelle je le dis souvent pareil c'est hyper important donc je vous le dirai même si ça vous agace je le dis encore c'est un tirage à trois choix mais ça reste une vidéo générale d'accord c'est un tirage général donc transposé en fonction de votre situation si ça ne vous parle pas laissez tomber et voilà adaptez bien la guidance à votre situation si vraiment il n'y a aucun message à vous faire passer laissez tomber ça n'a rien de la regarder allez on y va donc pour les personnes qui ont fait le choix du coeur pour équinoxe d'automne alors on nous parle d'erreur on nous parle d'erreur d'isolement de méditation donc là ce qui est bien pour vous c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que vous avez une sensation d'erreur d'avoir fait un échec dans votre vie et vous avez vraiment eu besoin de vous isoler d'accord et pour moi c'est une isolation intérieure vous êtes isolé à l'intérieur de vous même d'accord vous êtes mis comme en état méditatif pour vraiment aller chercher ça ouais c'est ce qu'on voit avec cette guérison c'est cette situation là qui amène cette guérison ok donc pour vous dire pour moi c'est ma croyance il n'y a pas d'échec il n'y a que des apprentissages des leçons ok il ne faut pas ressasser les choses c'est important de les voir en face de se dire ok j'ai une sensation un sentiment d'échec d'erreur mais l'avoir permettra de vous de vous enlever ça d'accord mais restez pas dans cet échec et dans cette erreur là toute votre vie allez on nous parle de paix d'accord donc vous retrouvez la paix concernant une sensation une impression d'erreur dans votre vie il y a une paix par rapport à ça ok avec l'isolement on nous parle d'adversaire donc il se peut que vous avez été face à quelqu'un en dualité avec soi vous même parce qu'avec l'isolement on peut parler que vous avez été dans cette situation votre propre adversaire on peut nous dire également qu'il y a eu quelqu'un en face de vous qui vous a fait du mal et ça vous a mis dans un isolement ok on peut nous dire aussi que vous avez commis une erreur par exemple vous avez eu l'impression d'avoir commis une erreur et oui donc ça revient au même vous êtes pour moi là vous êtes votre propre adversaire vous avez été votre propre adversaire une dualité intérieure par vous même on a la carte de l'oméga c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez eu cette sensation là d'avoir fait une erreur commis un échec d'accord et que vous étiez votre propre adversaire en vous il y avait une dualité entre oui je veux faire ça non je ne veux pas le faire c'est un peu le schéma c'est pas exactement ça mais je veux dire vous n'êtes peut-être pas dit ça mais c'est ça une dualité on vous dit que voilà c'est comme si vous aviez vraiment eu ce côté j'ai envie d'être en paix mais je ne peux pas et là on vous dit qu'il y a une élévation donc déjà cette carte là représente vraiment le fait d'agrandir sa conscience de la faire élever c'est ce que je vous disais avec l'inspiration vous ouvrez pour moi cette carte représente également celle-ci ça dit pareil votre chakra couronne s'ouvre vous voyez avec ses deux flèches peut-être qu'avant il était tout petit et ça s'agrandit d'accord il y a un changement de votre conscience là vous ouvrez vraiment les yeux et c'est même plus qu'ouvrir les yeux c'est vraiment que vous ouvrez votre conscience bien plus large allez on continue donc en centrale on a l'adversité l'adversaire alors également on peut nous parler peut-être d'un adversaire quelqu'un en face de vous ça c'est à vous de transposer mais on peut vraiment pour moi j'ai vraiment cette sensation-là que vous étiez votre propre adversaire on nous parle de la carte de la trahison on peut aussi nous également avec cette arme nous parler de trancher avec quelque chose là je pense qu'il y a une paix retrouvée avec par rapport à de la trahison ou des disputes d'accord on nous parle d'énergie et de temps donc là ce qu'on peut nous dire c'est que effectivement là ce tirage-là vient nous parler de ce fameux blocage que vous aviez que vous êtes en train de guérir ou que vous guérirez à l'équinox d'automne donc c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre actuellement il y a une adversité entre vous et vous-même suite à une erreur vous voulez trouver la paix par rapport à une trahison à une sensation de trahison à des disputes il y a quelque chose là qui vous tracate d'accord vous êtes isolé de vous-même quelque part d'accord ça vous a ça vous a il y a eu une perte d'énergie par rapport à cette situation là et on vous dit également avec la carte du temps que ça a pris du temps intérieurement en vous de monter cette conscience là d'accord c'est pas quelque chose qui s'est passé en deux mois c'est quelque chose qui est plus vieux pour moi ok allez en dos de deck on avait le désert donc ça vous a mis dans une période de plat de voilà peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un du coeur d'accord et que il y a eu du silence pendant assez longtemps plus de nouvelles plus rien ok et pour justement là on vous dit qu'il y a cette guérison et justement avec l'inspiration on vous dit de suivre votre intuition aussi ok que peut-être qu'avant à cause de ce blocage voilà vous étiez votre propre adversaire vous voyez pas les choses telles qu'elles étaient allez on prend une carte synthèse voilà on parle de Nadir donc cette carte là représente vraiment tout est noir il y a un point lumineux c'est à dire que vous faites grandir votre foi d'accord vraiment même si rien n'allait vous saviez au fond de vous qu'avec ce point lumineux ça allait aller voilà c'est vraiment là ce qui me vient tout de suite et en dos de deck on a la réussite donc là franchement le tout va bien aller il y a eu un gros blocage ça a dû être compliqué et durer un certain temps mais on vous dit vraiment que ayez confiance tout va bien ça va être une réussite ok allez je vais prendre l'indigo pour aller prendre un peu plus d'infos encore et ensuite on passera à une carte conseil de la frange d'une caelle et je vous ferai les breloques alors du coup l'indigo est là on y va allez pour les personnes je vous fais le choix du coeur pour l'équinoxe d'automne ok on y va donc on a eu la carte sociale on a eu la tendre pensée je pense à toi on a le service on a les mauvaises énergies je les pose toutes là pour ce tirage là et on voit après ok on a l'évolution personnelle mission de vie en centrale la peur encore encore trois s'il vous plaît bon là pour moi c'est clair net et précis allez on parle bien de vous effectivement donc là on parle de qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va arriver d'accord qu'est-ce qui vous amène cette équinoxe d'automne là voilà sans le vouloir vous voyez j'ai pas fait de deux mondes premier l'oracle j'ai on est venu nous parler plus ou moins un peu du passé la triade est venue nous parler du blocage ou l'inverse je ne sais plus et lui il nous parle de qu'est-ce qui amène cette équinoxe donc franchement je ne sais pas quoi vous dire mieux donc carte centrale on a la carte de la boussole l'évolution personnelle la mission de vie donc là vraiment je pense que vous êtes arrivé à un croisement vous êtes en train d'arriver sur votre chemin d'accord peut-être que vous êtes cherché pendant tout ce temps et là vous trouvez le bon chemin d'accord avec la carte sociale la tendre pensée et le service je pense que là vous avez eu une période d'isolement pour régler une blessure là on nous dit que vous allez être plus ouvert aux autres d'accord peut-être une personne en particulier parce qu'avec la tendre pensée voilà ça me fait penser également que vous allez dégager une énergie différente et du coup les autres vont être attirés à vous vraiment vous allez dégager une énergie très positive solaire etc et du coup vous allez attirer des gens à vous vous allez plus être dans la communication etc aussi également le fait de vous aimer vous-même avec la carte du service et du social je pense que vous allez être aussi capable d'aller aider les autres quand on arrive à un moment où on se sent très mal c'est compliqué d'aller aider les autres ou d'écouter les soucis des copains et des copines voilà quand on arrive à un certain stade on se dit stop là il faut que j'arrête de penser à tout le monde il faut vraiment que je me concentre sur moi-même là aussi ce qu'on peut me dire c'est que vous avez fait une expérience de vie vous avez appris une leçon et cette leçon là va pouvoir vous aider à aider les autres également à leur tour ensuite on a l'énergie négative l'évolution personnelle et la peur pour moi là vraiment vous ne saviez pas vers quoi vous orienter il y a un événement ou peut-être cette guérison là qui vous a mis un peu dans le flou d'accord ce blocage avant d'avoir cette guérison vous avez mis dans le flou vous ne saviez pas où vous dirigez c'est comme si vous aviez dans le brouillard ou dans le noir et ça vous a mis beaucoup d'énergie négative et de peur mais on vous dit que donc je n'aime pas dater mais là on vous dit un événement à venir dans l'année d'accord avec un homme donc si vous êtes un homme c'est pour vous si vous êtes une femme on nous parle d'un homme puisqu'on a la carte de la femme qui est sortie en résumé du tirage pour venir appuyer donc si vous êtes un homme tout ça c'est vis-à-vis d'une femme si vous êtes d'une femme on parle de vous et c'est vis-à-vis d'un homme ok pour moi ce qui s'est passé peut-être que vous vous êtes disputé il y a eu des soucis par rapport à un homme d'accord peut-être que c'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup et voilà ça a fait qu'il y a eu du silence vous avez vécu ça comme quelque chose de une erreur vous vous êtes dit j'ai fait une erreur j'aurais jamais dû faire ça c'est terminé et en fait vous avez guéri vous êtes pardonné à vous-même pour moi c'est ça cette guérison vous êtes pardonné à vous-même ça vous élève de faire ça d'accord vraiment ou alors dans une autre situation peut-être qu'il y a eu une trahison de quelqu'un d'autre mais vous pardonnez d'accord vous vous élevez par rapport à ça vous allez ouvrir les yeux et sortir d'une énergie négative et on vous dit justement que ça ça va faire que la situation avec cette personne-là avec cet homme si vous êtes un homme ou avec cette femme si vous êtes un homme avec cet homme si vous êtes une femme et avec cette femme si vous êtes un homme va vous aider à trouver votre direction on a aussi à côté la carte de la relaxation de la détente et de la méditation donc on nous dit que vous allez être plus détendu par rapport à cette situation d'accord peut-être qu'il y a un homme vous êtes dans l'attente d'une personne homme ou femme d'accord vous avez peut-être eu l'impression d'avoir fait un échec avec cette personne-là on vous dit qu'il y a un événement qui va se passer dans l'année avec cette personne et que vous pouvez vous détendre ok donc là pour moi c'est vraiment positif donc voilà transposez bien en fonction de votre situation je ne préciserai jamais assez on nous dit que peut-être que vous n'êtes pas vraiment rendu service puisque vos peurs vous ont enfermé aussi et vous ont mis dans de fausses croyances mais que là pour l'équinox vous allez être détendu et vous allez finalement souffler sur vos peurs et s'envoler ok allez du coup on passe hop je m'excuse mais je me dépêche parce que du coup ça va être trop trop long sinon on est déjà à 30 minutes donc là il faut que j'active allez une carte de l'arc-en-jeu-micaël on conseille pour vous donc personne qui n'ont fait le choix du cas pour l'équinox l'automne alors on vous dit un dénouement favorable donc vous voyez je vous l'ai dit donc la prière c'est merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées merci archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi pour moi là ce qu'on peut me dire il y a encore cette notion de balance je vous l'ai dit il y a vraiment un équilibre là par rapport à une situation qui est trouvée pour moi qu'est-ce qui vous amène mais qu'est-ce que qu'est-ce qui vous qu'est-ce qu'amène pardon j'arrive pas à parler qu'est-ce qu'amène l'équinox d'automne pour vous je pense qu'il y a un dénouement favorable pour cette équinox d'automne on a vu dans le jeu Indigo on vous parle d'un événement à venir dans l'année j'aime pas donner de date mais pour moi c'est dans l'équinox d'automne pour vous ok allez donc je range ça du coup je vais garder l'archange Michael avec nous et je vais vous tirer vos breloques dessus je vais garder aussi voilà hop hop et allez on y va pour les breloques alors donc on a le cœur qui ressort blanc donc la pureté ok on a la feuille qui peut nous représenter l'automne une feuille d'automne c'est possible d'accord on peut nous parler de nouveaux départs également puisque c'est une feuille très très verte ok alors on a des lettres on a la lettre J on a la lettre P on a encore la lettre J on a l'étoile donc pour moi c'est vraiment une mise en lumière vous mettez en lumière une blé sur un schéma quelque chose qui va vous permettre d'élever votre conscience vraiment ok on nous dit que ça a pris du temps voilà avec la tortue la tortue peut parler de sagesse on peut nous dire aussi qu'il y a eu besoin enfin pour moi là c'est que ça a mis du temps il y a eu beaucoup de temps de passer mais c'était nécessaire ok et oui regardez vous avez purifié votre coeur vous réglez vos blessures actuellement et l'équinoxe d'automne vous amène un engagement une union d'accord ensuite on a le papillon et oui c'est votre évolution une très belle évolution en plus avec la couleur rose on parle de chakra du coeur une évolution de coeur on a le vélo le vélo qui nous parle d'avancement ça y est vous avancez c'est plus il n'y a plus rien qui stagne là il y a de l'avancement qui arrive ok on a la lettre M également donc je répète les lettres c'était P M J et J on a deux J ok on a le le chat donc le chat nous parle d'ouvrir les yeux d'accord le chat c'est un animal très spirituel il voit dans le noir il voit beaucoup de choses donc là vous ouvrez les yeux on a une note de musique également d'accord et le N alors cette note de musique voilà je pense que vous allez être tellement heureux que vous aurez envie de chanter à tue-tête c'est vraiment ça qui me vient donc voilà n'hésitez pas à me laisser des coms pour me dire si ça vous a parlé ou pas abonnez-vous si la chaîne vous plaît voilà le tirage etc likez partagez si vous le souhaitez également je vous mettrai en description je viens d'ouvrir une chaîne Facebook où je vais faire des partages par rapport aux méditations que j'utilise les livres que je lis etc voilà je partage un peu mon mode de procédé avec bienveillance et amour pour vous après si ça résonne je vous invite à aller voir regardez vous n'êtes pas obligé de pratiquer ou de regarder ce que je mets mais voilà je vous partage un petit peu voilà il y a l'évidence et aussi ma médiumnité elle s'entretient j'ai plein de petites choses que j'utilise pour mon bien-être personnel aussi et du coup j'ai trouvé ça sympa de pouvoir partager avec vous donc je vous mettrai en description du coup ma page Facebook et ma page Instagram aussi en sachant que du coup je vous avais dit dans la présentation que je ferai une vidéo chaque semaine donc je tirerai avec ce jeu là une carte des anges d'accord l'ange qui sortira je prendrai une écriture intuitive une guidance générale qui correspondra à tout le monde dans n'importe quelle situation du coup la vidéo je ne trouve pas ça top donc je pense que je vais faire ça sur Facebook voilà je vous dis à très vite ciao allez on y va pour les personnes qui ont fait le choix du palmier hop comme ça c'est plus simple le palmier allez on y va sans plus attendre donc du coup une carte des anges ange pour vous allez pour l'équinoxe d'automne une carte des anges s'il vous plaît enfin vous là je ne suis plus pressée déjà on nous parle de méditation et de chakra du plexus solaire avec l'ange l'archange l'ange ou l'archange je ne sais plus l'ophiel allez ok du coup une carte de l'oracle des sortilèges pour vous également allez on nous parle d'inspiration donc là on a je le rappelle la déesse Isis et le dieu Osiris alors la légende c'est un couple sacré d'accord qui ont été séparés Isis représente la lune et Osiris le soleil et on dit que quand il y a une éclipse les deux peuvent consumer leur amour Isis déesse de la magie je te demande de m'apporter ton inspiration donc là il est fortement possible qu'on parle d'amour également ou pas on va voir ce qui vient ce qui vient pas ok allez on continue avec une carte des messages de ton âme donc on va aller voir votre âme c'est ce qu'elle a à vous dire parce que parfois on n'est pas connecté avec donc on ne comprend pas allez et oui déconstruire ses peurs donc là pour vous il y a vraiment une notion de plexus solaire allez voir parce que je pense que vous êtes très voilà vous avez un poing au ventre vous n'êtes pas bien angoissé stressé il y a des choses qui ne vont pas alors du coup on vous dit la peur est un espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie regarde chacune de tes peurs nomme-les conscientise-les déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie magnifique ok là je pense que il y a beaucoup de stress d'accord là il y a quelque chose qui fait qu'il y a un énorme stress pour vous je sens déjà vous êtes au cas de son poule je vous sens très agité c'est compliqué pour vous vous savez pas voilà il y a quelque chose un événement bien précis qui vous cause soucis là ok et bien on va pas attendre plus longtemps on va aller voir avec l'oracle g ok pour les personnes qui ont fait le choix du palmier pour l'équinoxe de tonne qu'est-ce qui se passe alors ok il y a un élan de changement on met un terme à quelque chose je vais compléter parce que ça m'a l'air assez compliqué je complète et je vous dis c'est pas assez compliqué c'est pas ça c'est que là je sens des énergies lourdes du coup je préfère compléter pour en savoir plus là vous vous posez des questions vous voulez des réponses là je sens il y a des choses qui sont pas claires c'est compliqué un excès de mental en centrale donc voilà ça c'est actuellement pour moi c'est ce que vous êtes en train de vivre c'est pas ce qui arrive à l'éclinure là c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement on va aller voir dans les autres tirages je vais compléter mais ok en deux deck on parle d'un homme brun ça peut être un homme blanc je vous rappelle que c'est des guidances générales donc transposées en fonction de la personne à qui vous pensez je vais prendre une carte synthèse qui va venir appuyer le tirage je la prendrai après allez on y va du coup vous verrez pas tout je vais vous la montrer on a eu la carte de la couronne d'accord pour moi c'est vraiment la carte qui représente déjà la pureté l'univers d'accord l'au-delà on peut nous parler de défunt qui veille sur vous ok que vous êtes soutenu entouré etc aider et également l'oiseau représente le messager pour moi c'est le messager de l'univers d'accord on peut nous parler effectivement voilà là ce qu'on nous dit c'est qu'avec la colombe on a la transformation et la mort ok pour certaines personnes on peut nous dire justement que suite à des signes d'un défunt suite à un message reçu peut-être que vous avez consulté un médium ou que vous avez des facultés à capter les choses ou peut-être qu'un défunt vous a fait passer un message que vous avez compris d'accord je vous rappelle qu'ils ont beaucoup de moyens de transmettre les messages ça peut-être par la télé quelqu'un qui vous dit quelque chose ou autre vraiment tout est divers voilà on nous dit que par rapport à ça vous avez attaqué une transformation pour mettre vraiment fin à quelque chose d'accord on vous dit également qu'ils vous soutiennent par rapport à cette transformation là vous êtes en pleine transformation c'est difficile là vous avancez vraiment dans le noir je pense que tant que cette transformation là n'a pas pris acte est fait vous allez être dans le flou ok on vous dit que eux aussi vous avez des fins à l'univers chacun de vos croyances si vous pensez à quelqu'un qui est décidé de votre famille ou autre voilà ça peut-être cette personne-là il vient vous éclairer il vous tient cette bougie près de vous à chaque instant pour pas que vous vous perdiez espoir d'accord on nous dit également que on a la carte de la pension centrale vous avez un excès de mental on vous dit également que là ils viennent vous aider à mettre de la lumière dans votre mental d'accord à ouvrir vraiment votre conscience à sortir peut-être de négativité etc là on a la carte du désert ok donc ils viennent vraiment vous dire que ils viennent vous mettre de la lumière parce que là avec cette carte du désert pour moi il n'y a plus d'espoir c'est compliqué pour vous de garder espoir sur une situation ok d'accord on nous parle d'espoir également donc l'araignée du soir espoir on nous parle qu'il faut garder espoir par rapport à un choix à faire d'accord pour un nouveau départ une naissance de quelque chose ok on va prendre une carte de centaines pour venir voir qu'est-ce qui est important là dans ce tirage là on prend celle là ok on a la carte de la harpe pour moi on vous dit vraiment enlevez votre masque qui vous met dans un état pitoyable d'accord de mauvaise énergie etc ça vous fait je sens votre tête qui fume tellement vous vous posez des questions prenez les choses plus avec douceur prenez du bon temps fêtez quelque chose amusez-vous vraiment faites-vous du bien d'accord inverser la vapeur au lieu d'être dans du négatif soyez dans du positif c'est ce masque là qui vous empêche d'être comme ça mais vous allez y arriver ok là on me dit qu'on met fin à une période de silence quelque chose où plus rien ne se passait pour aller vers un renouveau on nous dit que vous avez beaucoup pensé à une transformation et à faire un choix pour entamer cette transformation là d'accord on nous dit que il y a toujours eu de l'espoir à l'intérieur de vous et ça c'est les guides les personnes défuntes ou autres qui vous ont amené ça d'accord pour vous aider ok allez allez bien voir les vidéos qui parlent du plexus solaire les méditations etc si vous allez sur la page facebook je vous en partagerai et ça peut vous aider parce que là il y a vraiment une notion de plexus solaire pour vous c'est important allez on passe à la triade on va aller voir du coup avec la triade ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui ont fait le choix du palmier ok pour l'équinox d'automne alors on a la carte de l'adversaire là je pense que c'était équinox d'automne parce que c'est quand même deux fois je pense qu'on va régler quand même pas mal de choses voilà là il y a vraiment on a peut-être eu une période d'introspection longue et là on passe à l'action parce que c'est plus possible on avance avec ou sans des personnes on avance allez on a la foudre et oui la carte de la foudre on a le désert effectivement on a la carte de l'amour alors là ce qui me vient c'est qu'effectivement vous étiez peut-être dans une relation amoureuse où il y a quelqu'un en face de vous il y a une tierce personne une tierce situation quelque chose je vous rappelle que la tierce n'est pas forcément une femme ou un homme ça peut être des addictions ou autre ok on nous dit que là la foudre divine elle frappe ou elle vous a frappé quand vous êtes retrouvé sans nouvelles dans le silence total ça a été pour vous comme si voilà ça a cassé quelque chose en vous c'est vraiment vous êtes senti complètement accablé limite puni punition ok dans une relation amoureuse donc je vous rappelle c'est peut-être une personne du coeur que vous n'êtes pas en couple avec c'est possible transposer bien en fonction de votre situation vous pouvez être avec quelqu'un dans votre couple et penser à quelqu'un d'autre aussi toute situation est possible on nous dit que voilà il y avait une épreuve à vivre dans une relation amoureuse dans un lien d'accord il est fortement possible qu'on nous parle de lien sacré avec cette carte là quand elle sort en général c'est pas pour rien en plus là avec l'épreuve dans la relation je vous dis pas qu'il y a que des épreuves dans des relations sacrées mais une relation par exemple la femme jumelle c'est une relation qui est très spirituelle ça demande beaucoup 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 de travail et c'est douloureux faut pas croire c'est la belle relation l'homme parfait ou la femme parfaite qui arrive le jour au lendemain il y a tout un travail spirituel à mettre en place ça se fait pas comme ça allez ensuite et voilà on a la prière donc ça représente encore le sacré le divin on a le mensonge ok on a l'homme et on a la naissance alors là ce qu'on peut nous dire et là on a le voyage en dos de deck l'avancement ce qu'on peut me dire c'est qu'effectivement vous avez été en adversité avec quelqu'un dans une relation amoureuse ou dans un lien d'accord on peut nous parler ben effectivement de réellement son peut-être quelqu'un vous a vraiment menti ou avait un masque de toute façon il y a toujours des masques d'accord c'est souvent le cas c'est les erreurs qui nous permettent de tomber nos masques mais encore faut-il les voir et les comprendre donc dans une relation voilà vous avez été confronté à quelqu'un en désaccord il y a eu quelque chose par rapport à des mensonges peut-être que l'autre vous a menti il y avait quelqu'un dans sa vie vous vous en êtes rendu compte ça a été vraiment la foudre divine qui s'abattait sur vous quand il vous a dit ça ça vous a complètement détruit d'accord on vous dit que ça a été une épreuve compliquée de vivre ça donc soit par rapport à un homme si vous êtes un homme ben c'est peut-être vous ça peut vous parler de vous si vous êtes une femme on nous dit que ça c'est arrivé par rapport à un homme d'accord on vous dit que ça vous a mis dans un désert dans une période de non-communication de silence ou intérieurement pour vous c'est comme si tout s'était arrêté toute vie en fait s'était arrêté on vous dit que vous avez beaucoup prié demander de l'aide voilà et on nous parle de naissance il y a un nouveau départ d'accord avec le voyage il y a quelque chose qui avance ça bouge ok vous voyez la voile est tendue le bateau avance donc là vraiment il y a de l'avancement par rapport à ça allez on prend une carte de synthèse pour aller voir sur quoi ils veulent nous appuyer le voyage encore donc deux fois le voyage donc il y a vraiment un avancement là si c'est pas encore d'actualité ça arrive donc vous inquiétez pas garder espoir ne restez pas abattus voilà il y en a trop là j'en veux une seule s'il vous plaît choix numéro 2 j'ai pas de nom l'équinoxe d'automne on nous parle de méditation essayez de méditer vous retrouver avec vous même d'accord ça a été quelque chose de dur à vivre ça ok ne niez pas que ça vous a fait souffrir puisqu'il est important de le comprendre pour pouvoir passer outre ça d'accord je pense que là vous avez deux fois la méditation ça c'est important de méditer de prendre du temps pour vous de vous retrouver dans du silence vraiment avec vous même de vous écouter profondément vraiment au fond de vous même il y a vraiment ça là qui ressort ok allez du coup je vais ranger ces cartes là et on va prendre l'indigo pour aller voir du coup qu'est-ce qui arrive pour cet équinoxe donc là on voit qu'est-ce qui s'est passé voilà les raisons qui vous ont perturbé mis mal et maintenant on va aller voir ce qui se passe maintenant allez pour les personnes qui ont fait le choix du palmier ok on nous parle du foyer donc on peut nous parler effectivement de votre maison on peut nous parler aussi de votre intérieur d'accord d'où la méditation il est important de penser à vous intérieurement la personne la plus importante dans votre vie c'est vous même ok là vous êtes en train de vous faire du mal alors peut-être qu'il y a une circonstance effectivement qui a amené cette situation là et voilà vous avez encore la carte de la méditation vraiment vous méditez parce que là vous en avez vraiment besoin relaxation détente méditation et ouais parce que là alors c'est la carte des mauvaises intentions magie rituelle pour moi il n'y a pas vraiment de mauvaises intentions ni de magie rituelle ce qui me vient c'est que voilà cette situation vous a amené à vous des énergies négatives d'accord vous a mis dans un état où vous étiez pas bien et du coup on vous invite à méditer pour lâcher ce négatif d'accord excusez-moi j'ai un appel donc du coup voilà on nous dit voilà qu'il y a une élévation intérieurement vous êtes en train d'évoluer intérieurement d'accord là aussi on peut me dire que vous prenez de la hauteur par rapport à des mauvaises personnes peut-être des mauvaises choses qu'on vous a dites ou des critiques si ça peut être ça ou des si vous n'avez pas été critiqué ne vous dites pas oulala qui c'est qui m'a critiqué non c'est peut-être juste des énergies négatives que vous vous êtes générée toute seule voilà on nous dit qu'il y a une élévation en carte centrale vous avez le nouveau départ donc qu'est-ce qui vous amène cette chinox d'automne pour vous le choix d'eau avec le palmier d'accord le palmier représente les vacances vous avez peut-être beaucoup de fatigue aussi vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous de vous reposer vous centrale nouveau départ donc je vous l'annonce c'est officiel chers messieurs mesdames il y a un nouveau départ pour les chinox d'automne pour vous allez donc ça peut être un petit peu après ou un peu avant approximatif et oui il y a un apprentissage qui a été fait là d'accord c'est pour ça que vous pouvez avoir un nouveau départ vous avez compris et appris quelque chose donc vous allez de l'avant vous avancez avec votre petit vélo allez on parle d'écriture il y a des écrits il y a des nouvelles nous avons des nouvelles qui arrivent pour vous et d'un homme mesdames messieurs voilà il y a des nouvelles d'un homme et un déplacement rapide donc là je pense qu'il y a quelqu'un qui vous donne des nouvelles et qui revient vers vous qui vient vers vous ou qui revient à vous transposer en fonction de la situation je pense vraiment que vous étiez en lien avec quelqu'un pour moi c'est quelqu'un qui revient là pour vous je pense que vous étiez en lien avec quelqu'un d'accord cette personne là était peut-être en couple et a choisi de rester avec l'autre personne ou du moins de ne pas se séparer d'elle ça vous a fait souffrir peut-être qu'il vous a menti il vous a peut-être promis de revenir vers vous il ne l'a pas fait peut-être également que vous n'étiez pas au courant qu'il avait quelqu'un et en fait réellement il avait quelqu'un ce qu'il faut faire c'est pas rester dans comment dire n'entretenez pas de méchanceté envers lui ou autre ni envers la personne avec qui il est parce que pour moi peut-être qu'il n'était pas capable de la quitter il avait peut-être des choses à comprendre et apprendre peut-être que la façon voilà même si vous avancez à un certain moment les choses devaient se passer comme ça voilà là on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec ces personnes-là et qu'il y a un déplacement rapide en dos deck on nous parle d'aide à la prise de décision donc là vraiment il y a une élévation vous vous élevez c'est vraiment une aide pour vous ça va déclencher quelque chose dans votre vie ok allez on prend une dernière carte pour voir en synthèse sur quoi il veut l'appuyer bon on en a deux on prend les deux alors là vraiment ce qui me vient et ce qu'ils sont en train de vous dire c'est que suite à ces nouvelles de cet homme vous allez complètement reprendre confiance en vous d'accord et allez le voir il y a des déplacements vous allez vous voir physiquement je pense d'accord et vous sentir bien à votre place d'accord quand il vous a dit ou voilà selon la situation soit il avait quelqu'un il n'est pas revenu vers vous soit vous l'avez su soit voilà il y a quelque chose qui s'est passé vous avez été dans le silence l'un et l'autre vous n'avez plus de nouvelles de cette personne vous avez eu l'impression de ne pas être assez bien pour lui ça a été compliqué pour vous d'où cette angoisse ce stress de vous dire mais pourquoi elle a fait ça mais pourquoi il s'est passé ça mais je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai pu faire qui vous n'avez rien fait en fait c'est juste que ça devait se passer comme ça et c'est tout d'accord et là le fait qu'il y a un retour de cette personne ça va vraiment vous aider à vous accepter et à trouver votre place vous allez vous en tirer vraiment très 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 bien ok allez donc on range ça je vous prends je vais vous prendre une carte des anges de l'amour pour vous d'accord transposé transposé bien en fonction de votre situation s'il vous plaît je ne vous en dirai jamais assez moi je suis là pour vous aider vous guider dans l'amour et la bienveillance si ça ne vous parle pas du tout ou que vous étiez en contact avec quelqu'un qui vous maltraitait physiquement ou dans ses mots une relation toxique ne vous créez pas d'illusion s'il vous plaît d'accord les personnes qui vous font du mal physiquement ou les manipulateurs et autres lâchez l'affaire tout de suite il n'y a pas de couple divin d'âme sœur ou autre comme ça ça c'est non d'accord donc les gens toxiques pour vous c'est pas la peine allez on vous parle que c'est certainement lui donc si vous pensez à quelqu'un on vous dit que c'est lui vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez voilà ok allez j'en prends encore une et l'autre je vous le dis d'avance il a envie de s'exprimer il a besoin de vous parler parce que là quand même ça saute on a les enfants votre vie amoureuse est influencée par les enfants donc on peut nous parler effectivement que vous renouez du coup le contact avec cette personne va vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur on peut nous parler effectivement peut-être de quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance ou depuis très longtemps c'est également le cas et on peut aussi nous dire que peut-être qu'il a fait ce choix-là de ne pas revenir vers vous tout de suite ou d'être dans le silence parce qu'il avait des enfants et que sa situation familiale était compliquée pour lui à gérer d'accord il avait besoin de plus de temps ok allez on en prend une troisième et on nous dit laissez partir votre ex donc voilà en fait c'est clairement ça on est en train de vous dire que lui en fait le temps est venu de purifier votre énergie donc déjà on vous dit à vous que ce qui a pu se passer par le passé il faut y mettre de côté il faut pardonner c'est important sinon le problème si vous ne pardonnez pas c'est que vous n'allez pas pouvoir avancer et pas pouvoir avoir ce nouveau départ donc il y a vraiment un pardon à faire ne restez pas sur les choses qui a pu se passer entre vous si cette personne la revient c'est qu'il a fait son travail il a réglé des choses et en gros ça veut vous dire que ça ne sera pas la même personne quand il va revenir vers vous il sera différent il aura changé il sera là pour vous aimer avec amour inconditionnel ok bon prenez bien ce qui vous résonne en vous allez je vous prends une petite carte de l'archange j'imicale quand même on conseille pour vous allez choix du palier ok on vous dit vous êtes constamment protégé merci de protéger mes proches et moi même d'assurer notre sécurité physique et matérielle j'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine donc déjà ce que j'ai à vous dire par rapport à ça c'est qu'on est tout le temps protégé d'accord chacun ses croyances mais on est tout le temps protégé guidé si on est vraiment en danger ils interviennent donc ça c'est clair et net après tout ce qui est relations sacrées parfois c'est eux qui font qu'on ne retrouve pas l'autre d'accord donc on n'est pas prêt justement par protection ok c'est parce que cet amour là ça demande un amour inconditionnel ces relations là ok accepter l'autre comme il est sans le juger le critiquer etc quoi qu'il fait on l'aime et lui à l'inverse quoi qu'on puisse faire il nous aime c'est l'amour inconditionnel ça demande un travail important au niveau spirituel c'est pour ça que l'univers des fois fait qu'il nous écarte on peut être à côté de la personne et ne jamais la croiser mais le jour où le moment est arrivé on peut partir en voyage à l'autre bout du monde et le rencontrer là-bas alors qu'on habite à côté c'est ça l'importance il faut comprendre vraiment ça ok allez du coup on passe au breloque donc très positif vous aussi c'est bien hop alors on a la lettre L on a la lettre J on a le chiffre 3 on a le cœur l'amour on a le chakra du cœur d'accord on a la perle violette alors elle n'est pas très foncée mais là c'est vraiment le côté troisième oeil ouvrez les yeux mais pas vos yeux physiques d'accord comprenez bien et je le dis tout le temps mais vraiment ça c'est ma croyance mais c'est vraiment une révélation que j'ai compris et c'est quelque chose qui m'a énormément aidée dans ma vie parfois on a tendance à croire que ce qu'on voit d'accord c'est vraiment ça ok un exemple tout bête hein j'ai la perle dans ma main je ferme ma main d'accord elle n'est plus là physiquement vous ne la voyez plus et pourtant elle est toujours là c'est ça de vous faire prendre conscience c'est pas parce que quelque chose n'est pas dans la matière qu'elle n'est pas là ok peut-être que la personne était en silence ne vous a plus contacté parce qu'il ne savait pas quoi vous dire comment vous dire ou autre mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de sentiment pour vous on a tous notre propre fonctionnement on est tous différents et on nous parle de la tortue donc effectivement là on vient nous dire oui ça a peut-être pris du temps mais là ça y est ça arrive pour l'équinoxe d'automne ok garder la foi ok bah écoutez on en a fini pour le deuxième tirage donc toujours pareil n'hésitez pas à mettre des comme abonnez-vous likez si ça vous plaît vous pouvez également partager voilà et puis je vous dis à très vite ciao et on passe au dernier choix donc qui était le poisson bienvenue à vous et donc on y va tout de suite sans perdre de temps avec une carte des anges allez pour les personnes qui ont choisi le poisson on en a trop là équinoxe d'automne allez une carte on en a deux je vais en prendre les deux alors vous magnifique on vous parle de communion avec l'archange Raphaël et avec l'archange euh euh l'archange Raphaël et l'ange Uriel on vous parle d'abondance alors vous que demandez de plus communion et abondance alors là ça commence bien déjà les gars magnifique les gars ou les filles c'est parfait allez une carte oula pardon si je défonce tout le matériel ça va pas aller une carte de l'oracle des sortilèges personne qui a fait le choix du poisson le pinox d'automne ok donc du coup il y a deux cartes qui sont retournées je vais prendre celle là et bien toujours plus la victoire et les études donc là il y a une leçon de vie qui a été comprise d'accord et on vous dit que c'est une victoire pour vous vous allez pouvoir savourer savourer la communion et l'abondance d'accord clairement là on peut pas dire mieux euh je sais pas quoi même si j'avais voulu voulait sortir moi-même je pense que ça aurait pas été aussi parlant allez une carte de votre âme pour aller voir du coup comment se sent votre âme après ça qu'est-ce que votre âme veut vous dire non mais là y'en a trop ah bah vous ça vous fait du bien là et voilà écoutez les astres je m'entraie mal de vous dire écoutez les étoiles reste debout sous le ciel étoilé ferme les yeux sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider alors tends l'oreille waouh là ça sent l'opportunité je vous le dis ok allez on y va avec l'oreille plogée allez on nous parle de santé on a la carte de la santé qui est partie on a la carte des synchronicités et du travail donc là clairement pour moi cette carte de la santé ça représente c'est un stéthoscope on le met dans les oreilles on vous dit écoute sois attentif l'univers t'envoie des synchronicités des opportunités des cadeaux d'accord des cadeaux par rapport à un travail que tu as effectué dans le passé d'accord et là en fait l'abondance arrive tu as planté des graines des graines elles ont germé l'équinoxe d'automne il t'amène ces cadeaux là ok c'est cool bien alors vous je ne sais pas ce que vous avez fait mais on la récompense très bien magnifique et ben voilà nouveau départ cette carte peut représenter également tout ce qui est la maternité la mère donc peut-être qu'ici il y a des personnes qui rêvent d'avoir un enfant ben voilà c'est possible on nous parle aussi de nouveau départ c'est vraiment une énergie enfin je sens du féminin dans cette carte là donc voilà vous pouvez être une femme ou un homme avec une énergie féminine je ne dis pas que vous êtes efféminé ça n'a rien à voir c'est le côté féminin c'est le côté yin ok donc l'intuition également on vous dit vous suivez votre intuition on parle d'une femme brune qui est en pleine transformation d'accord suite à un travail effectué la femme brune va recevoir des cadeaux de l'univers des opportunités des signes également et on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition ok en centrale c'est vous si vous êtes une femme d'accord si vous êtes un homme on peut vous parler que tout ça passe par une femme donc c'est à dire que peut-être que tout ce tirage là effectivement ça vous correspond mais par rapport à une femme alors on a la carte de la lune donc ça peut représenter de la rapidité quelque chose qui arrive rapidement on peut nous parler également que peut-être que là il y a des cadeaux qui sont là pour vous mais vous n'êtes pas encore ils ne sont pas dans la matière d'accord au niveau énergétique et l'univers c'est prévu c'est en cours c'est en train d'arriver mais là vous n'y avez pas encore dans la matière ok on nous parle d'une relation amoureuse d'accord on nous parle de remontisme ok et on nous parle d'ennui par rapport à un homme brun donc ça c'est ce qui vient résumer le tirage donc peut-être que pour un homme brun une relation amoureuse vous causez problème d'accord et on vous dit que là vous êtes guidé il y a une transformation il y a un nouveau départ et une transformation c'est à dire que si dans une relation vous étiez à quelqu'un et que ça ne fonctionnait pas que vous étiez en couple on vous dit qu'il y a des solutions trouvées pour un nouveau départ avec cette personne et cette femme sera transformée littéralement on peut nous dire pour les personnes célibataires que vous allez rencontrer quelqu'un que ça va dire littéralement vous transformez et qu'il y aura vraiment un amour avec du romantique ça va être une très belle relation pour d'autres peut-être que vous étiez pas bien par rapport à un homme brun ou un homme du moins d'accord dans une relation amoureuse ou peut-être qu'il y avait de la distance plus de communication etc et là on vous dit vraiment qu'il y a du changement que ça va s'arranger positivement en d'autres dès qu'on a la carte de la ville donc on peut nous parler effectivement de votre intérieur on peut nous parler peut-être d'une personne qui vit en ville ok allez on prend une carte synthèse de ce tirage là une synthèse de ce tirage là on vous dit également que si vous avez quelqu'un en tête de suivre votre intuition si vous pensez à quelqu'un suivez votre intuition vous êtes guidé il y a des cadeaux des opportunités qui arrivent à vous allez on carte index sur quoi on va appuyer on a le lynx le lynx alors là pour vous le lynx c'est un animal qui court très vite je sens vraiment beaucoup de rapidité d'accord on peut nous parler aussi avec cette carte du lynx voilà c'est comme la carte du renard le renard s'il est agressif donc vous rêvez d'un renard s'il est agressif dans votre rêve on va dire que c'est pas bon signe mais on peut aussi également vous dire que le renard il est rusé il fait attention il est très intelligent d'accord il y a aussi cette notion là faut pas voir tout le temps toutes ces cartes là comme du négatif je crois que dans le jeu elle est pas très positive cette carte là mais là en intuitif pour moi c'est vraiment la rapidité et on nous dit que suite à un travail d'accord vous saurez faire face aux autres aux autres personnes qui peuvent être agressives ou mauvaises envers vous ok il y a vraiment ça allez on passe du coup à la triade pour aller voir un complément d'info par rapport à ça hop pour les personnes qui ont fait le choix du poisson pour l'équinoxe d'automne on parle de la femme donc si vous êtes une femme on parle de vous si vous êtes un homme on peut parler d'une femme ok transposez bien en fonction de votre situation adaptez mon tirage à votre vie d'accord et pas votre vie à mon tirage alors une femme soit un homme a fait une erreur donc si vous êtes un homme vous avez pu commettre une erreur vis-à-vis d'une femme ou une femme a commis une erreur enfin ou une femme a commis une erreur ça vous a mis dans l'isolement si vous êtes une femme vous avez peut-être une sensation d'erreur qui vous a fait vous mettre dans l'isolement d'accord allez on nous dit que il y a de l'avancement d'accord et de la paix retrouvée avec le papyrus on peut nous parler de nouvelles aussi également d'accord on nous dit que en fait l'isolement que vous avez eu c'était une illusion d'accord c'était vos masques qui vous mettaient dans cet isolement là vous étiez dans l'illusion d'avoir fait une erreur d'accord en centrale pour vous on a la carte du papyrus qui représente la paix et également des nouvelles donc je pense que là on vient mettre le doigt sur le fait qu'il y a de la paix retrouvée et également je pense que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un voilà on vous dit que la lumière est faite par rapport à une leçon de vie ok que vous aviez à faire et c'est pour ça là c'est ce que je vous disais je pense qu'il y a une fin de karma il y a quelque chose qui a été compris qui a duré un certain temps là vous êtes en fin de karma voilà vous avez la paix donc en centrale donc si là on a la paix d'accord en centrale on nous parle de nouvelles ok également avec la carte du doute vous étiez peut-être dans le doute par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez vous étiez en lien d'accord on va en prendre une autre de synthèse pour aller venir appuyer voir ce qui vraiment est important de comprendre là on a la pénitence d'accord donc avec le doute donc avec le doute je pense que vous vous êtes rendu malade vraiment c'est comme si vous aviez vraiment cette notion là d'avoir fait une erreur je sais pas par exemple vous étiez quelqu'un et un jour vous êtes énervé il y a eu une crise voilà entre vous et vous n'avez plus de nouvelles de cette personne par exemple vous vous êtes tellement culpabilisé vous avez tellement de remords vous vous êtes tellement mis mal à cause de cette erreur là que vous êtes infligé votre propre pénitence d'accord ça vous a vraiment vous vous êtes dit limite je mérite ce qui se passe quoi voilà c'est vraiment ça alors que voilà et c'est ce qui a entretenu ce doute pendant autant de temps pour vous ça a vraiment entretenu un doute chez vous ça d'accord alors qu'on vous dit que voilà vous allez avoir des nouvelles c'était une erreur je suis une erreur pardon c'était un apprentissage de vie vous deviez apprendre quelque chose maintenant que c'est fait on peut pâter à autre chose allez on va avoir un dernier avec l'indigo hop pour vous qui ont choisi le poisson pour l'équinoxe d'automne alors on a la femme donc si vous êtes un homme on parle d'une femme si vous êtes une femme on parle de vous on a le servi on a le lâcher prise donc là on vous dit si vous êtes une femme se laisser vivre pour se sentir bien lâcher comment dire lâcher prise ok arrêtez tout le temps vous dire mais bon sang mais machin ici j'ai l'impression que vous êtes très comment dire vous êtes très autoritaire avec vous même là vous vous malmenez ok on nous parle de déplacement court d'accord ça revient on nous parle d'illusion et de l'arc-en-jeu-micaël on nous dit qu'il est présent à vos côtés il vous protège avec cet épée pour moi vous venez couper avec des illusions et vous lâchez enfin prise par rapport à une situation d'accord l'illusion étant centrale de votre tirage donc pour moi vraiment là vous sortez d'une illusion dans laquelle vous avez été quand même assez longtemps on vous dit qu'il y a un événement à venir dans les 6 mois donc pour moi il est possible que cet événement là arrive pour l'équinoxe d'automne après comme je ne vous répéterai jamais assez il n'y a pas de temps donc on ne peut pas vous dire avec précision le temps on nous parle de protection encore donc vous êtes énormément protégés ok allez une dernière carte on va prendre celle-ci et de communication donc là je pense que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un vraiment voilà on va aller prendre une carte pour appuyer le tirage voir ce qui ressort elle est là voilà donc pour moi là la carte CDI représente vraiment une union pour de bon avec quelqu'un vous vous inissez vraiment pour de bon vous étiez peut-être dans une relation où on contactait quelqu'un où c'était instable suite à une dispute ou autre il y a eu du silence ça a été ça vous a demandé un gros travail intérieur vous y êtes arrivé la personne revient ok il y a vraiment ça il y a un engagement il y a de la communication ça peut être par des moyens internet etc ou par téléphone également voilà en tout cas je pense qu'il y aura un premier contact par téléphone ou autre et ensuite un déplacement pour se voir physiquement ok en dos deck on nous parle également de rentrée d'argent donc il se peut que voilà vous ayez une petite rentrée d'argent voilà voilà ok allez je me dépêche je m'excuse mais après j'ai beaucoup de mal à les poster donc je vais essayer de faire ça rapidos du coup on prend une carte des anges de l'amour pour aller voir allez alors on vous dit que vous méritez l'amour donc c'est ce que je vous disais vous je ne sais pas ce qui s'est passé mais vous avez vraiment beaucoup culpabilisé de ce qui s'est passé et on vous dit vous êtes dignes d'être aimés d'accord donc si l'autre revient c'est qu'il a des sentiments pour vous peut-être on a fait tous des erreurs mais c'est jamais vraiment des erreurs c'est des apprentissages le tout c'est de se rendre compte et de changer les choses on est tous capables de pardonner de se pardonner à soi-même et de pardonner à l'autre c'est important pour avancer d'accord ok donc arrêtez votre de vous infliger une pénitence si c'est le cas actuellement et vraiment voilà laissez-vous enfin épanouissez-vous on nous parle de tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation donc on peut nous dire qu'il y a eu une tromperie effectivement peut-être que vous vous avez trompé l'autre donc l'autre vous a trompé mais pour moi là comme je ressens au niveau des énergies c'est possible que vous avez trompé quelqu'un d'accord tromper pas forcément en adultère ça peut être par un mensonge ou voilà ça peut être d'autres moyens et on vous dit de laisser partir votre ex donc on peut nous dire effectivement peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un mais que vous pensez à une autre personne que la personne avec qui vous vivez vous ne l'aimez plus qu'il faut la laisser partir pour pouvoir vraiment avoir un véritable amour vous étiez peut-être dans une relation où vous vous sacrifiez sacrifié par diverses raisons dans un couple qui ne fonctionnait plus on vous dit de lâcher ça il est possible on ne parle pas de ça dans tous les cas sinon on peut vous dire également avec cette carte là que ce qui s'est passé dans le passé il faut le laisser derrière vous d'accord le temps est venu de purifier votre énergie donc vraiment s'il y a eu des choses qui vous ont blessé si vous vous avez trompé la personne s'il y a eu des tromperies des choses compliquées que ce soit de votre côté ou du sien il faut pardonner et laisser ça ok allez du coup je vous prends une carte de l'archange Michael on conseille et ensuite on passe au breloque alors pour les personnes qui ont fait le choix de poisson pour l'équinoxe totalement ok alors on vous dit un dénouement favorable donc voilà c'est hyper positif la prière c'est merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées merci archange Michael de m'aider à croire et à garder foi et on a la balance donc il y a un équilibre retrouvé dans une relation qui sera fidèle dans de l'amour magnifique franchement je suis hyper contente pour vous voilà je vous l'ai dit déjà en début de tirage vu ces cartes là c'est juste parfait quoi voilà c'est la victoire cette personne revient à vous vous avez réussi à soigner vos blessures d'accord allez du coup on prend ces deux là et on va faire les breloques pour vous donc je rappelle les breloques vous ne l'avez pas en visage je ne les regarde pas je ne les choisis pas je les prends au pif alors du coup on a la petite paille rose qui nous parle de chakras du coeur ok là pour moi ça à chaque fois que ça sort de toute façon je le sentais déjà mais c'est les relations divines d'accord flammes jumelles pour moi ça représente vraiment ça ok là il y a vraiment des relations donc après chacun ses croyances je ne vous dis pas d'aller vous mettre là-dedans si vous n'y croyez pas le tout c'est que vous retrouviez la personne de votre coeur donc si vous n'étiez pas du tout dans cet état d'esprit là n'allez même pas y voir faites à votre confidence ok on a la lettre L et la lettre Q on a le papillon d'accord donc qui n'est pas encore totalement déployé d'accord donc on peut nous dire que là pour l'instant la situation elle n'est pas vraiment complètement là mais ça arrive ok et bien on a la grosse tortue donc ça a pu prendre pas mal de temps quand même on a la clé d'accord on a le cheval au galop donc là vraiment on parle de de rapidité il y a quelque chose de rapide il y a quelqu'un qui vient au galop vers vous là ok on a la bouche donc il va y avoir des communications il y aura des échanges d'accord avec le parfum on nous parle également de séduction ok il va y avoir de la séduction entre vous vous allez être content de vous retrouver magnifique et on a la lettre R et la lettre X également donc je répète les lettres on a la lettre L la lettre Q la lettre R et la lettre X voilà bon écoutez j'ai fini avec vous et donc pour le tirage de l'équinoxe d'automne j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner likez commentez si ça vous plaît partagez ma vidéo également si vous le souhaitez moi je suis hyper plaisir de faire toutes ces vidéos là pour vous voilà donc je vous dis à très vite ciao ciao